On s'offre pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien les gars, donc aujourd'hui vidéo mercato, vous voyez que les vidéos s'enchaînent, en tout cas je tenais vraiment à vous remercier pour la vidéo d'hier qui a pour moi bien marché, en tout cas bien mieux que celle des debriefs etc, donc il faudra peut-être que je m'améliore peut-être sur les debriefs, ça peut être cool, ou peut-être les faire juste après le match, peut-être que ça pourrait ramener peut-être plus de personnes et que peut-être un live ça pourrait peut-être mieux marcher, donc dites-moi si ça serait mieux un live ou si vous voulez un debrief le lendemain, vraiment précisez-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr pour cette vidéo les gars, je vais prendre quelques secondes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait vraiment très 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 plaisir, vraiment, mettez vraiment des likes comme hier, vous voyez ça référence énormément, il y a vraiment plus en plus de monde, j'ai reçu aussi pas mal de commentaires, encore plus que d'habitude, donc vraiment merci à tous. Et bien sûr n'hésitez pas à partager, c'est vraiment énorme le partage, vraiment, et après il y a de plus en plus de monde qui vient sur les vidéos, donc vraiment c'est cool, donc vraiment, je compte sur vous, et laissez un commentaire les gars pour cette vidéo, où on va parler de 3 joueurs, dont 1, j'ai pas sa photo parce qu'il est trop jeune, il est pas dans le jeu, donc voilà, mais je vais vous en parler, et normalement c'est notre nouvelle recrue, je vais y arriver. Aujourd'hui, normalement il va signer aujourd'hui en prononce du Havre, mais on va en parler dans un second temps, en premier on va parler de Pjanic, et c'est parti pour Pjanic. Donc pour Pjanic, alors moi j'ai, en tout cas hier, OneFootball m'avait envoyé une notif, comme quoi Pjanic, et bien il est un petit peu dans les tuyaux de Lyon, parce qu'on vient de perdre Paqueta, à voir si il devrait se faire aujourd'hui ou demain, normalement, parce que voilà, lui aussi il veut partir, à mon avis il a plus la tête à Lyon, et en plus il est pas dans le groupe pour aujourd'hui, je crois, contre Osserre, donc à mon avis, moi ce qui serait logique, c'est qu'on recrute un milieu de terrain, parce que normalement il nous en reste que 5, il nous reste, ben je compte pas avoir, il reste Tolisso, René Delaïde, Le Penant, Cacré et Fèvre. Et la rouge, je pense pas qu'il va lui faire encore confiance dès le début de saison, peut-être dans les derniers matchs de la saison justement, et peut-être pas vraiment sur la saison entière, donc moi je serais plus en train quand même à prendre Pjanic, et je dis bien Pjanic en prêt, parce qu'il a un salaire pour moi trop conséquent, et je pense qu'un prêt ça pourrait être bien si on partage en 50-50, et Pjanic il apporterait encore de l'expérience au milieu de terrain, parce que René Delaïde c'est jeune, Le Penant c'est jeune, Cacré c'est jeune, Fèvre c'est jeune, la seule expérience qu'on a c'est Tolisso, et Pjanic aussi qui était au club, on pourrait s'en servir pour qu'il ramène encore plus de peps, d'expérience, il est très très intelligent comme joueur, et je pense que ça pourrait être cool au cas où, si on a un blessé, parce qu'il faut toujours prévoir, même si normalement on aura des matchs une fois par semaine, etc. Mais il ne faut pas oublier que là justement on va enchaîner, on enchaîne je crois des matchs sur 8 jours, on en enchaîne 3, comme toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, et voilà, pour moi Pjanic ça pourrait être une bonne solution, sachant que je crois que Lyon est encore dessus, ou en tout cas n'a pas fermé entièrement le dossier, moi je pense que ça peut être une bonne idée, voilà, donc vraiment dites-moi dans les commentaires si Pjanic vous êtes pour ou contre, ou est-ce que vous voulez qu'on recrute personnellement le terrain, parce que si vraiment on perd à voir, on perd vraiment 2 joueurs majeurs, 2 joueurs hyper créatifs, et il resterait plus que Favre, et Pjanic est aussi un très très bon créateur, et je pense qu'il pourrait vraiment être pas mal dans un milieu à 3, donc voilà je termine le dossier Pjanic, et j'entame voilà celui qui n'a pas la photo dans le jeu, c'est Sahel Koumbedi normalement, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, Koumbedi, il joue au Havre, et normalement il signe aujourd'hui pour le montant de 1 million d'euros, il a 17 ans, moi je vous le dis, j'ai regardé l'Euro 17, c'était sur la chaîne L'Équipe, ils avaient montré 2-3 matchs, et je crois que c'est sur la finale, surtout qu'il s'est révélé, où il a mis 2 buts, et il a fait gagner l'équipe de France, qui a gagné l'Euro 17, et il a mis un doublé, donc voilà, je crois que je me souviens même des commentaires qui avaient dit, enfin en tout cas les commentateurs avaient parlé d'un doublé à la Thuram, parce que Thuram il avait fait pareil, mais en Coupe du Monde, en 98 en France, en demi-finale contre la Croatie, et voilà, ils avaient fait un petit clin d'oeil à ça, et je trouvais vraiment qu'il avait vraiment une très très grosse énergie, et s'il marque 2 buts, c'est quand même qu'il est vraiment très très bon offensivement, parce que 2 fois il était dans la surface, je crois qu'il avait eu une frappe assez loin, et une au second poteau je crois, où il était tout seul, libre de tout marquage, et il marque dans mes souvenirs, et je pense que vraiment c'est un gros pari sur l'avenir, et pour moi ça va être un pari payant, parce que je crois qu'on l'a shippé au nez et à la barbe de Monaco, et l'autre je ne sais plus c'est qui le grand club, je me demande si ce n'est pas l'Atletico Madrid, ou le Bayern, ou quelque chose comme ça, un gros club, il y avait Monaco, Lyon, et un autre club, et Lyon a réussi à le faire venir, comme je l'ai dit, je le répète, mais il signe aujourd'hui, normalement si tout est bon, je crois que c'est Loïc Tanzi de l'équipe qui a dit ça, hier, donc vraiment pour moi c'est vraiment une très très bonne nouvelle, bien sûr on m'a envoyé des messages sur Youtube, pour me dire, j'aurais préféré peut-être plus d'expérience, on était aussi sur Frédéric Gilbert, moi aussi je pense que ça aurait pu être une bonne chose, mais à mon avis, avec l'arrivée de Kumbedi, c'est une bonne chose, c'est sûr que plus d'expérience, au cas où si Gusto n'est pas là, c'est toujours meilleur, parce que voilà, moins tu as quelqu'un qui a vraiment vécu, etc, mais Kumbedi peut quand même apprendre, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut être extrêmement prometteur, mais pour moi on prépare l'après Gusto, donc je pense que cette année on va faire vraiment un Gusto show, en vrai, voilà, il va jouer quasiment tous les matchs, il va peut-être laisser 2-3 matchs au cas où je pense à Kumbedi, à mon avis, mais vu qu'on joue une fois par semaine, à mon avis il va enchaîner, 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 après je suis peut-être, j'exagère un petit peu, peut-être dire 2-3 matchs, mais au maximum je pense qu'il va jouer 8 matchs Kumbedi, mais c'est peut-être plutôt l'année prochaine, si Gusto part à mon avis, parce que si on a recruté un joueur vraiment très très jeune, avec un tout cas qui est pétri de talent, c'est qu'on va recruter je pense un autre arrière-droite l'année prochaine, et après il faudra voir comment se déroule la saison, mais à mon avis Gusto, vu les touches qu'il a eues il y a quelques semaines, je pense que les grosses offres vont très très vite arriver, et vraiment ça va être dur de le garder, en tout cas on connaît notre politique à Lyon maintenant, c'est le ventre des meilleurs joueurs, donc en tout cas moi j'espère quand même le garder Gusto, parce qu'il a que 19 ans, et s'il part déjà à 20 ans, ça ferait comme Benzema, on l'aura quand même pas beaucoup vu sur le maillot lyonnais, donc vraiment espérons que la direction change un petit peu de manière de voir le club, parce qu'à mon avis là ils vont plus le détruire qu'autre chose, c'est parce qu'ils pensent vraiment plus à l'argent qu'aux sportifs, donc voilà je termine un petit peu sur le dossier Koumbedi, mais en tout cas je suis très très content, et j'attends aussi votre avis sur ce dossier là, et pour terminer cette vidéo ça va être assez rapide, Youssouf connaît, je vous l'avais dit qu'il partait sûr en prêt, il y avait eu trois, il y avait eu plusieurs clubs je crois, et finalement quasiment dans les derniers jours, c'est officiel, il est prêté à l'AC Ajaccio, donc voilà un petit concurrent, ils vont se battre pour le maintien, mais je veux dire qu'on les a déjà affrontés, et je pense au moins qu'il peut apporter quand même quelque chose, même si à notre niveau, Ajaccio, à notre niveau, il ne peut pas jouer Koumbedi, on ne va pas se mentir, il t'a que l'Efico, même Enrique c'est largement au dessus, mais je pense qu'il peut quand même apporter son expérience, il a quand même joué, je crois qu'il a fait quatre prêts, un en Turquie, un en Espagne, et justement là c'est son quatrième, donc il en a fait un 3 l'année dernière, il peut quand même apporter son expérience, voilà il a joué à plusieurs championnats, il pourra toujours aider Ajaccio je pense, parce que voilà j'ai regardé le match Ajaccio-Lille, et je pense quand même qu'il leur faut un arrière gauche, et ça peut vraiment être utile pour lui, et je crois qu'il ne lui restera plus qu'une année de contrat, si je ne me trompe pas, donc peut-être que l'année prochaine, il partira peut-être pour un montant de 2 ou 3 millions, ou alors peut-être qu'il partira libre, mais en tout cas il n'a vraiment plus sa place à Lyon, et lui il a coulé d'un coup, ça me fait penser à des mappouilles en game Biwa, des Pabshake Diop, c'est des joueurs qu'on a quand même pas mal payé, surtout Pabshake Diop, et au final ça avait été un soufflé, voilà ça s'est vite éteint, la flamme est partie très très rapidement au niveau de ce joueur, il a joué un tout petit peu, je crois qu'il prend un rouge sur je ne sais plus quel match, je connais, et après on ne l'a plus jamais revu, donc franchement je ne sais pas quoi dire sur ce joueur, à part bon vent, et l'année prochaine, essaye de partir pour un petit montant de 2 ou 3 millions, et bonne chance à toi, mais voilà, donc ça va être une dure fin, déjà qu'il enchaîne les prés, lui il va avoir une drôle de carrière je pense, Youssef Kone, en tout cas comme je l'ai dit, bonne chance à lui, j'attends votre avis dans les commentaires sur ces 3 joueurs, surtout Pjanic et Kumbedi, j'ai envie de savoir un petit peu votre avis là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à commenter comme je l'ai dit en début de vidéo, passez tous une très 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 bonne journée, pétez à la barre de like et d'abonnement, je compte sur vous, ciao les gars !